Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors j'espère que cette vidéo va marcher parce que déjà c'est pas très droit. Parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de la tourner et je ne sais pas pourquoi. Alors mon portable la dernière fois a planté d'un seul coup. Ensuite il n'y avait plus de place sur la carte mémoire donc j'ai fait un gros rangement. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo parce qu'après je devais aller chercher mes enfants. Et là ça pareil ça vient de planter encore une fois. Donc j'espère qu'il ne va pas me mettre dans deux minutes que c'est trop plein. Parce que je viens, je l'ai vidé et bon si il pouvait me le dire tout de suite au lieu de couper de la seule couche ce serait bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du salon du livre Les Aliénales qui a lieu tous les ans à Haleine-les-Aubourdin près de Lille dans le Nord. Donc c'est la première fois que j'y allais. C'est un salon du livre sur l'imaginaire donc beaucoup d'auteurs de science-fiction, fantasy, fantastique et de maisons d'édition. Je l'avais loupé, enfin j'en avais entendu parler pour la première fois l'année dernière alors que ça fait au moins dix ans qu'il existe mais c'est pas grave. Mais m'intéressant de plus en plus à cette littérature du coup ça m'avait, je me suis dit tiens ça a l'air sympa sauf que n'ayant lu aucun des auteurs présents ne connaissant pas je n'y suis pas allée. Bon cette année j'y suis allée avec plein de livres que je n'avais pas encore lus mais je lui ai dit c'est pas grave tant pis j'y vais sinon ce serait dommage de louper ça, de s'arrêter à ça. Alors je vous avais dit j'avais dû faire un tri mais ça a été très difficile de choisir parce que au départ j'avais, je voulais prendre tous les livres, j'avais vu tous les auteurs présents, tous les livres que j'avais. Sauf que c'était pas possible au moins de partir avec une valise. Alors je me suis dit j'ai vu des gens qu'il y avait des espèces de petits paniers comme dans les magasins quand vous faites vos courses à roulettes. Enfin même un panier comme ça ça m'aurait pas suffi donc je me suis dit je vais prendre que les one shot et les tomes 1 sauf que encore là c'était trop compliqué donc j'ai dû trier ça a été difficile. Surtout qu'arrivée sur page je me suis dit ah oui mais il y avait aussi tel livre et tel livre que j'avais et je ne l'ai pas pris. Bon je me suis dit c'est des auteurs qui reviennent assez régulièrement dans ce salon. Ce que je voulais c'est avoir au moins une dédicace de chaque auteur que j'avais repéré sur la liste. Et à part un où j'ai pas eu le temps parce qu'il était déjà tard et puis je me suis dit je vais pas l'embêter il est en train de prendre ses affaires et je pense que moi aussi je commençais à en avoir marre. Et puis vu qu'il était je pense qu'il est du coin du nord ou de Belgique donc je pense que j'arriverai à le revoir. Et voilà c'était un super salon. J'ai rencontré aussi Steph de Piquiti qui est chroniqueuse sur Youtube et sur Bookstagram qui était là en tant que créatrice de pochettes à livres et marque-pages. Donc c'était super sympa comme je suis sa chaîne c'était vraiment super sympa de la voir en vrai. Donc elle elle vient tous les ans donc elle vend ses produits il y avait tout un coin pour les artisans. J'ai pas trop eu le temps d'aller voir malheureusement mais c'était vraiment sympa aussi. Et c'était un salon qui était super bien organisé avec très bonne ambiance. J'ai discuté avec des gens il y avait des grandes files d'attente mais en même temps c'est parce que les auteurs prenaient vraiment le temps de discuter avec vous. Et ça c'était vraiment super quoi. C'est des belles rencontres, une disponibilité des auteurs. C'est pas le premier salon du livre que je fais mais là j'ai trouvé que c'était encore plus disponible qu'au salon auquel je vais d'habitude. Et c'était vraiment super. Les bénévoles, les organisateurs étaient aux petits soins, ils leur apportaient à boire, des bonbons, tout ça. C'était vraiment génial. J'ai pu discuter avec des gens dans la file d'attente, aussi avec des bénévoles. J'ai rencontré une bénévole qui suit ma chaîne, Fanny si je ne me trompe pas. Par contre on s'est vus mais vraiment je sortais, j'étais sur le parking quand on s'est croisés. J'ai essayé de la voir dans le salon mais n'étant pas très physionomiste, il y avait quand même beaucoup de monde. Je me suis rendu compte d'ailleurs après sur Bookstagram qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient comme moi qui étaient à ce salon. Et en fait, la prochaine fois je mettrai une annonce pour essayer de rencontrer certaines personnes que je crois sur Instagram. Mais voilà, je ne savais pas qu'ils y allaient. Eux non plus, je ne savais pas que j'y étais. Donc voilà, ce serait sympa. En plus comme c'est le samedi de 10h à 18h, je pense qu'on peut facilement se voir. Parce que Subiteur s'est vite passé, les files d'attente étaient quand même assez importantes. Il y avait notamment Margot de Seigne qui était là pour son roman absolu. Vous avez certainement dû voir passer sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a gagné le prix des Aliénals. Alors moi j'avoue que j'hésitais avec ce roman, là je l'ai quand même mis dans ma wishlist. Mais de toute façon je ne serais pas allée parce qu'elle avait une file d'attente terrible, incroyable. Ça ne désemplissait pas. Alors à 6h, je voyais qu'elle avait un petit peu moins de monde. Je lui ai dit qu'est-ce que je fais ? Et puis ça je commençais aussi à m'avoir mal debout. Et puis je n'ai pas pu arriver plus tôt parce que les enfants avaient des activités le matin. Donc c'est vrai que ça passe vite. Après 4h, tant de faire des files d'attente, tant de discuter avec les auteurs. Voilà, ça passe très vite. Donc c'était vraiment sympa. Une très belle organisation, une très bonne ambiance. Enfin c'était super. Et j'y retournerai, en condition de ne pas être bloquée, mais j'y retournerai l'année prochaine, voilà, si je ne suis pas bloquée avec les enfants ou autre chose. Parce que c'est vraiment un très beau salon et voilà, il y avait une bonne ambiance. Je trouvais ça au top. Donc moi, je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai acheté que 4 livres puisque j'en avais déjà beaucoup à faire dédicacer. Et donc 2 pour mes enfants. Donc ça, j'ai été raisonnable quand même. Parce que d'habitude, c'est vrai que je suis arrivé avec mes 2 sacs. D'habitude, c'est en fin de salon que je pars avec des sacs comme ça. Là, j'y étais dès le début. Puis je vais vous parler un petit peu de mes rencontres aussi. Alors, les 2 premiers achats que j'ai fait. Enfin non, c'est pas... Ceux qui sont les premiers achats que j'ai faits ? J'ai acheté pour mes loulous auprès d'Ariel Holtz, Fingus, Malister. Donc le tome 1, Feu Follet, Mandragore et Cadavre Offray. J'aime bien les séchers rageaux, les petites dédicaces. Avec les petits dessins sur les auteurs. Mais il faut voir les dédicaces qu'ils font maintenant. Il y a des tampons. C'est super bien fait. Là, c'est le tome 2. Et là, c'est crâne, bava, grimoire et maginoire. Fingus Malister, c'est un magicien, mais un apprenti seigneur maléfique qui veut ouvrir une académie de sorcellerie apparemment. Donc ça a l'air très sympa. Au niveau vocabulaire, l'auteur m'a dit que ça l'orniait plus du côté de Harry Potter. Et c'est vrai qu'Harry Potter, on est en train de le lire avec mes enfants. Le tome 1. C'est vrai que le vocabulaire n'est pas simpliste. Ce qui est très bien d'ailleurs. Donc apparemment, ils sont moins gros que Harry Potter. Mais voilà, c'est du même niveau de lecture. Donc je pense que je les lirai avec eux. Là, en ce moment, on est en train de lire un Jeronimo Stilton. D'ailleurs, c'est pareil. Le vocabulaire est assez recherché. Je suis étonnée parce qu'on n'arrêtait pas de dire que les romans jeunesse, le niveau avait baissé. Mais je trouve que pas tant que ça. Ça dépend, je pense, des livres. Et c'est bien parce qu'ils posent des questions ou ils arrivent à resituer dans le contexte ce que veut dire le mot en fait. Donc c'est super. En plus, même moi, je pense que je vais prendre plaisir à lire ces deux livres. Donc j'ai rencontré aussi Anna Tris, qui est l'auteur de la Guilde des Ombres. Donc là, j'avais eu le tome 1 avec moi, le don de mort chez Pocket Jeunesse. Et du coup, j'en ai profité pour acheter le tome 2. Je me suis parce qu'en fait, chez Pocket, toujours... Parce qu'en fait, elle me disait que... En fait, c'est des tomes... Ces deux-là, ce sont des tomes 1 divisés en deux. En fait, il y a trois tomes et chaque tome est divisé en deux. Ils ont été édités chez Plumes Blanches en grand format. Là, ils ont été repris chez Pocket en petit format. Et enfin, petit format, 12,40 euros quand même le poche. Mais en fait, elle me disait qu'elle avait pensé ses livres en... Quand elle a écrit le tome 1, elle a pensé ça en un seul tome. Elle a dit, je ne me suis pas rendue compte de la grosseur du livre. Donc après, l'éditeur a divisé par deux. Mais pour elle, c'est vrai qu'elle m'a dit, la fin, ça risque d'être un peu frustrant. Parce que ça doit se terminer sur un cliffhanger. Donc je me suis dit, j'allais en profiter. En plus, c'est un poche, ce n'est pas trop gênant. Du coup, j'ai pu faire dédicacer les deux. Donc ça, c'était sympa. Il y avait un gars devant moi, il est si broché. Je crois qu'il a pris d'autres livres, parce qu'elle avait d'autres romans aussi qu'elle écrivait. Donc, c'est pareil, je n'ai pas encore le temps de le lire, on verra bien. Alors, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer, ça a été une très belle rencontre, Georgia Caldera, pour lui faire dédicacer le tome 1 de la cité des songes. Enfin, j'ai le tome 2 dans ma wishlist, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, vous voyez, en plus, c'est elle qui fait les illustrations. Enfin, elle m'a montré, elle avait une autre saga, c'est pareil, elle avait fait des illustrations. Il n'y a que le tome 3, il y avait une erreur d'imprimerie. Et du coup, il n'y avait pas eu les illustrations, mais on pouvait les retrouver sur sa page. Et ça a vraiment été une très, très belle rencontre, Georgia Caldera. C'est vrai qu'on avait parlé avec des gens dans les files d'attente, il m'avait dit, vous voyez, mais elle prend son temps pour discuter avec les gens, mais vraiment, ça vaut le coup. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour l'autrice, parce que... Alors, je sais bien, vous allez me dire, j'ai parlé avec un 14h28 avec elle, mais j'ai vraiment eu l'impression de parler à quelqu'un de très humain, très bienveillant. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Ça a vraiment été une rencontre super, super belle. Et bon, apparemment, elle vient assez régulièrement au salon, donc j'espère pouvoir la re-rencontrer. Voilà, donc en tout cas, ça a été une très, très belle rencontre. Et c'est vrai qu'on m'avait dit dans les files d'attente, les bénévoles avec qui j'avais parlé m'ont dit, elle prend son temps, mais c'est vraiment, ça vaut le coup. Donc, j'étais, voilà. Et c'est vrai que ça vaut le coup, ça vaut le coup d'attente, ça vaut le coup de discuter avec elle. Il y avait aussi l'auteur de, c'est Christelle, je crois, d'Abbos, de la passe-miroir qui n'était pas prévue. Enfin, pas prévue. Ça a été dit sur Facebook des Ani-Nam quelques temps avant, qui était là. J'espère qu'il y avait une file d'attente phénoménale. J'ai fait dédicacer aussi Mystique Flun, le tome 1 d'Anna B. Chalice aux éditions Gulfstream. Je l'avais déjà acheté. Il est magnifique. Même ma couverture comme ça, elle est superbe. J'avais déjà le tome 1, j'avais acheté. Vous voyez, les couvertures sont vraiment magnifiques. Ça, chez Gulfstream, ils font des trucs superbes. Et il y avait le tome 2 qui était là en avant-première. J'hésitais. Je lis quand même le tome 1 avant. Je me suis fait violence. Il y a un moment, j'étais aussi sur le stand des éditions de L'Homme Sans Nom. Et il a fait un livre superbe. Et l'auteur, il commençait à m'en parler. Alors, c'était un hardback collector relié. Mais je crois qu'il n'est vendu que comme ça, de toute façon. 27,90 euros. Je me suis fait violence. Je n'ai même pas trop osé répondre à l'auteur, pas lui parler. Parce que je me suis dit, là, je vais repartir avec son livre. Et en plus, je commençais juste le salon. Je me suis dit, je n'ai pas déjà dépensé. J'avais prévu une somme. Je me suis dit, je n'ai pas déjà claqué quasiment 30 euros. Même s'il est arrivé dans ma wishlist, et il n'est pas possible que je l'achète ultérieurement. Mais au moins, comme ça, je ferai des dédicaces plus tard. Donc, voilà. Avec une superbe, vous voyez, superbe dédicace aussi. Je trouve ça super beau. Je ne vous refais pas parce que je vous ai déjà fait un book haul. Il y avait aussi Pascal Inolo qui était là avec son roman Rouge. C'est pareil chez Seagull Stream. Avec ce beau jasper, j'adore. J'adore. Je ne sais plus si... Par contre, elle avait... Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas, mais... Vous allez le voir. Il y a un petit bout, là, en fait. Donc, voilà. Elle avait... Je ne sais plus comment on appelle ça les petits tampons. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça permet de faire des petits dessins. Parce que Rouge était une réécriture du Petit Chapeau Rouge, d'où le loup. Elle m'a dit, après, ça s'éloignait assez, quand même, du conte originel. Mais c'est ça qui est bien. C'est que ça s'éloigne, justement. C'est que les auteurs prennent un conte et en fassent quelque chose de très différent. Donc, sur le stand des éditions de l'Homme sans nom, j'ai pu rencontrer Julia Richard et faire dédicacer Pater Noster. J'aime beaucoup, là aussi. Voilà, la dédicace. Celui-ci, je l'avais lu et ça avait été un coup de cœur. Voilà, parce qu'on va... Vous voyez, une portée assez féministe. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme, Dana, qui n'est pas issue d'un milieu très aisé. qui, sa famille, elle est d'origine cabile, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et elle rencontre Basile Pater Noster, d'où le titre, qui, lui, est issu d'une famille bourgeoise et elle va rencontrer sa belle famille. Et puis, à un moment, il y a un twist. Mais l'auteur me disait, mais en fait, quand j'ai fait relire le roman, il a fallu... Parce qu'elle dit, les gens n'avaient pas forcément compris le twist. Et c'est vrai que moi, à un moment, je me suis dit le twist, mais j'ai dit, mais en fait, il faut que je relise tout le livre. On ne s'y attend pas du tout. Et voilà, c'est super bien fait. Donc, à la fois, ça a porté un peu féministe, un peu sur la société, sur ce qui est renvoyé aux femmes aussi. Et vraiment, j'ai adoré cette lecture. Et j'aurais voulu discuter un peu plus longtemps avec l'auteur, mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui attendaient derrière aussi. Et elle me disait qu'en fait, c'est ça qui est fou. Elle dit, je ne me suis pas rendue compte en écrivant ce livre que j'écrivais un peu son histoire et notamment ses relations avec son ex-belle-famille. Mais quand même, ce n'est pas unodin. Elle dit, je ne m'en suis pas rendue compte. C'est juste après avoir écrit le roman que je m'en suis rendue compte. Et on s'était fait la réflexion toutes les deux que ce serait bien d'avoir le même, mais version homme. C'est-à-dire voir quel poids peut peser sur les... La société fait peser sur les épaules des hommes maintenant. Parce qu'eux aussi, voilà, ils sont obligés d'être comme ça, comme ça, parce que la société, elle veut qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, tous ont subi le poids de la société, le regard des autres. Et voilà, on se dit, ce serait bien d'avoir une vision, la même vision, mais côté masculin. Donc voilà, peut-être qu'elle l'écrira, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, c'était une belle rencontre aussi. Là, c'est le premier livre que j'ai fait dédicacer, que je n'ai pas lu à ma grande honte. D'ailleurs, il pourrait rentrer dans le Black November aussi, ce roman, je me demande si je ne l'ai pas mis. Non, je ne crois pas, mais il pourrait aussi. Mais je crois que le Black November, de toute façon, j'ai déjà changé des trucs par rapport à ma liste initiale, donc ce n'est pas grave. Donc, il s'agit de La Cage de Emma Seguess aux éditions Ozu. Voilà, donc c'est des jeunes filles qui se réveillent dans une chambre, voilà, elles se demandent ce qui leur arrive. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire. Et l'auteur m'a dit en fait qu'elle était en train d'écrire la suite parce que c'est vrai qu'à la fin, il dit je me suis laissée quand même une porte pour pouvoir écrire une suite. Donc, si jamais vous avez lu et je sais que j'ai déjà vu passer des gens qui ont dit la fin m'a un peu surpris, pour eux, ce n'était pas vraiment une fin, mais bon, c'est normal parce que effectivement, l'auteur apparemment a prévu d'autres choses. Enfin, il pouvait se lire, au départ, elle avait écrit pour que ce soit indépendant et en même temps, elle s'est laissée une fenêtre pour pouvoir écrire une suite. J'ai rencontré aussi, il y avait les éditions Plumes Blanches qui étaient là, alors la maison d'édition était invitée mais aussi les auteurs indépendamment. Donc, j'ai fait dédicacer le tome 1 de Alunia de Tif's. Donc, c'est pareil, c'était une super rencontre. Ce qui est bien, c'est que les, voilà, les auteurs prenaient leur temps pour vous parler. C'est pareil, j'ai les deux tomes donc, mais je n'ai pas encore lu le 1. Donc, voilà, à voir. Toujours chez l'édition Plumes Blanches. Alors, je suis arrivée, je me suis dit, ce n'est pas vrai de cet auteur, j'ai telle liste, telle liste et je ne les ai pas pris. Mais c'est vrai que j'étais venue dans l'optique d'acheter le tome 2. Donc, j'allais forcément avoir une dédicace. C'est Tiziri, j'avais eu un gros coup de foudre pour le tome 1. Il est d'ailleurs en liste dans le prix de l'imaginaire, le plib de cette année. Il est dans les 5 sélectionnés. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Et voilà, le tome 2, c'est la volonté de... Oh là, je vais mal prononcer le nom. Ouaré ? Je ne sais plus. Parce que le problème, c'est que j'ai lu l'année dernière, ce livre. Donc, ça remonte en tout début d'année. Non, je crois que c'était en fin de l'année dernière. Ouais, en fin de l'année dernière. J'aime bien les éditions Plumes Blanches. C'est vrai que ça fait assez épuré. En même temps, vous avez les chapitres qui sont assez travaillés. Et c'est vrai que c'était un roman un peu, vous voyez, d'humanité et comment on vit sur une planète où la nature lui est très hostile. Ils sont obligés de vivre dans une vallée à l'abri et Tiziri est albinose. Donc, elle est un peu rejetée par les autres. Mais en même temps, elle est acceptée parce que c'est une chasseuse. C'est-à-dire qu'elle va dans la forêt. Elle est une des rares à oser aller dans la forêt pour amener de quoi manger aux habitants de son village. Ils sont aussi poursuivis par une race extraterrestre qui est arrivée sur Terre. C'est à cause que la nature, d'ailleurs, s'est rebellée contre les humains. Mais vous doutez bien que ça va être plus compliqué. Alors, c'est vrai que moi, ça m'a fortement fait penser à Avatar. Mais je n'osais pas trop le dire parce que je me suis dit si l'auteur n'avait pas voulu. Mais si c'était bien, c'est bien inspiré de... Voilà, il y a bien des influences d'Avatar. C'est normal. Je ne sais pas si j'utilise Alexiane Delis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc moi, j'avais aussi dans ma peinture j'ai les ailes d'émeraude et de sang et d'écume. J'avais complètement oublié. Mais bon, je ne suis pas grave. J'ai au moins une dédicace puisque celui-ci, je voulais l'acheter. Voilà, donc c'est mon quatrième achat. Ensuite, j'avais eu un coup de cœur aussi pour ce roman sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson, toujours chez Gulfstream. Voici la beauté des couvertures. Et voilà, il y avait Maxime Fontaine qui était là. Alors, à savoir que ce sont, je lui dis, c'est bien votre frère. Parce que j'avais lu quelque part que c'était des frères. Et oui, c'est bien des frères. Et en fait, ils se sont inspirés du jeu de rôle qu'a créé Maxime Fontaine pour écrire Sorcier. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que je ne m'intéresse pas aux jeux de rôle. Donc, je ne connaissais pas du tout et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman. J'ai le tome 2 aussi. Et vous voyez, en fait, au début, vous avez les cartes de tarot et vous pouvez les découper. Alors, ce qui est bien, c'est que pour le tome 1, ils ont fait ça. Vous pouvez découper. J'avoue que je ne sais pas découper. J'ai peur de mal le couper. Je n'arrive plus à découper un livre alors que c'est fait pour. Et c'est pareil pour le tome 2, le tome 3. Mais j'en suis malade. Je verrai bien. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Je ne sais pas. Et là, c'est repris sur la couverture. Mais ce n'est pas le cas pour les tomes 2 et 3, malheureusement, puisque le coup du papier a fait que vous avez toujours les cartes que vous pouvez découper. Mais à l'intérieur, c'est un fond uni. Vous n'avez plus les cartes qui sont reprises comme ça. Donc, lui proposait, il avait les cartes qui étaient posées devant lui et proposait de redessiner le personnage que vous souhaitiez. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai tétiné. Et je vraiment adorais l'univers. Je vais placer le tome 1. Je n'ai pas pris le tome 2, évidemment. J'ai aussi rencontré Floriane Soulaz, dont je lui ai fait aussi dédicacer Les Oubliés de la Masse, que je n'ai toujours pas lue non plus, qui est plutôt de la SF. Elle avait son dernier roman qui était sorti aussi. Pareil, je me suis dit, non, ne te laisse pas tenter. C'était compliqué. Et puis, j'ai eu du mal à trouver l'autrice du... Le Royaume du Nord de Virginie Dauquand. C'est aux éditions Bookmark, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Parce que je suis passée une fois... Je me suis dit, je me suis trompée. Ce n'est pas les éditions Bookmark. Et en fait, elle n'avait dédicacé qu'un certain temps. Donc, je suis passée, je regarde le livre, je vois si bien les éditions Bookmark. Je me suis dit, écoutez-moi Virginie, n'étant pas physionomiste, je me suis dit, je n'arrive pas à la reconnaître parmi les autrices qui sont là. Et elle m'a dit, non, en fait, elle était en train de discuter, mais sinon, elle allait partir. Elle a bien voulu me faire une dédicace. En plus, elle m'a rajouté un petit marque-page et puis une carte. Donc, j'ai les trois tomes que je n'ai pas encore commencé non plus. Et voilà, je suis contente. Je vous dis, il n'y a vraiment qu'un auteur que je n'ai pas réussi à voir, donc je suis vraiment contente. Je fais aussi une belle rencontre avec Aurélie Fallenstein qui m'a beaucoup parlé de l'épée de la famine et la peste chez Scrineo. C'est pareil, avec le tampon ou avec le cerf. C'est super beau. C'est le premier roman que je lisais de cet auteur. J'ai lu la BD qu'elle a écrite avec d'autres auteurs et illustratrices qui s'appelle Equinox. Je ne l'ai pas prise. J'ai hésité à la prendre aussi pour la faire dédicacer mais je suis trop chargée. Voilà, donc il y a un tome. C'est une duologie, l'épée, la famine et la peste. Le tome 2, je ne l'ai pas encore lu. Elle m'en a parlé et je me suis dit waouh ! Elle prend un chemin en fait dans ce tome 2 auquel je ne m'attendais pas puisqu'on suit dans le tome 1 trois personnages qui vont séparément qui vont finir par se rencontrer. On est dans un univers où les araignées prennent, commencent à maudire les gens s'emparent de villages, de gens mais en même temps il y a des inquisiteurs qui luttent contre ces araignées mais quand on voit ce que les inquisiteurs font subir, je veux dire les gens qui ont été attaqués par des araignées ne l'ont pas voulu. Et c'est horrible et voilà, on n'a pas une grande sympathie pour les inquisiteurs et en fait pour le tome 2 elle va commencer avec le point de vue des inquisiteurs. C'est quand même assez marrant parce qu'on ne les aime pas du tout les inquisiteurs. Personne ne les aime mais en même temps on va voir leur point de vue à eux aussi ça peut être intéressant et c'est un parti pris quand même assez risqué mais je me suis dit ça peut être du coup j'ai envie de le lire je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le caser mais je ne voudrais pas trop oublier non plus ce qui s'est passé dans le tome 1 même s'il est facile de resituer les trois personnages principaux mais bon voilà. Donc voilà, une rencontre intéressante je vous en ai déjà parlé c'est Ariel Holst j'ai acheté donc les deux livres pour mes enfants et voilà Les Royaumes Immobiles La Princesse sans Visage aux éditions Slalom en fait ce livre je l'ai eu en service presse non pas en service presse je l'ai eu dans le cadre du PliB et je l'ai lu en numérique il était tellement bien je me suis dit je vais m'acheter le tome 2 mais quitte à acheter le tome 2 en papier j'en ai profité pour acheter le tome 1 aussi en papier voilà du coup le livre c'est pas abîmé parce que je l'ai pas lu j'ai lu le numérique pas une carte et tout donc c'est bien fait on va suivre alors comment elle s'appelle l'héroïne parce que moi et les prénoms à chaque fois Ivy c'est ça oui c'est ça on va se trouver dans le royaume une plongée fantastique au royaume des fées mais alors c'est vraiment les fées les fées pas sympas c'est oui c'est vrai que c'est pas des êtres humains mais c'est vrai qu'ils n'ont pas d'humanité alors j'ai dit que les humains sont pas toujours sympas mais là voilà c'est oui ils sont pas sympas du tout et en fait Ivy a été maudite c'est à dire que si on voit son visage elle rend fou les gens qui voient son visage d'où le masque qu'elle porte elle est une fille illégitime elle va se retrouver obligée de participer à un tournoi voilà donc c'est c'est un peu dans le même esprit que ah j'ai pas retrouvé le nom il y a aussi cette idée comme ça aussi de plusieurs personnes qui doivent participer à un tournoi Hunger Games parce que là on est vraiment dans le monde des failles donc c'est assez même si l'idée du tournoi est un peu là mais ça va être différent parce qu'on est dans le monde des failles donc les épreuves sont magiques je vais pas retrouver le nom ce roman aussi que j'ai lu peu de temps après d'ailleurs ce tome 1 des royaumes immobiles et c'est par ça c'était super bien fait sous que l'héroïne ne part pas forcément gagnante que ce soit dans les royaumes immobiles ou dans cet autre roman dont je n'arrive pas à retrouver le nom mais c'est pas grave bon ça me reviendra plus tard mais j'ai bien aimé ce côté effectivement on doit passer des épreuves des héroïnes qui ne partent pas gagnantes et qui vont se replonger dans un monde de complot de trahison on ne sait pas à qui faire confiance on se dit elle fait confiance à un tel ou une telle mais est-ce qu'elle a raison est-ce qu'elle ne va pas être trahie et puis la fin est vraiment très surprenante on se dit ah bah ça va ça va puis pouf bah non ça ne va pas du tout donc c'est vraiment été une bonne lecture mais ça je vous ai déjà fait le point lecture donc je ne vais peut-être pas vous en reparler voilà donc pas mal de livres dédicacés pas trop d'achats j'ai été très raisonnable donc voilà du coup la vidéo ne va pas être trop longue si vous avez l'occasion voilà si vous êtes du nord ou pas trop loin de voir ce salon c'est vraiment si vous vous intéressez à la SFFF c'est vraiment l'occasion de venir alors vous pouvez regarder sur leur Facebook comme ça vous voyez les auteurs qui vont être présents aussi voilà c'est super bien organisé il y a vraiment une très bonne ambiance des auteurs disponibles vraiment c'était super voilà donc moi je vais vous laisser ici n'hésitez pas à me dire si dans le lot il y en a que vous avez lu peut-être ou les tomes 1 de certains que Tiziri par exemple on en a beaucoup parlé je sais qu'il avait quand même pas mal fonctionné ou ce que vous avez pensé d'absolu parce que j'ai hésité à l'acheter là je l'ai mis dans ma wishlist si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je me dis je vois que des bons retours donc pour finir je l'ai quand même rajouté donc on verra bien voilà donc je vais vous laisser ici je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz